Musique Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à entendre ce que vous allez entendre. On dit souvent, c'est vraiment le retour au Moyen Âge. Et bien alors vraiment, moi aussi je croyais ça, mais pas du tout. Alors, on a tendance à dire que le Moyen Âge est un temps de barbarie profonde. Figurez-vous qu'à la faveur de cet échange, vous allez découvrir que cette période serait presque plus lumineuse encore que la période des Lumières. Et c'est grâce aux Lumières, justement, de Annick Peters-Custo, aux professeurs d'histoire du Moyen Âge, au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de Nantes Université, que vous allez changer de regard. Je vais y arriver. Applaudissez-là, s'il vous plaît. Annick ! Annick a son fan club ! Alors, Annick, elle a commencé fort. Elle m'a dit en préparant tout ça, j'ai fait un petit test sur ChatGPT. Alors, elle dit qu'elle ne voit pas le rapport. Annick, elle a été demandée des trucs à ChatGPT. ChatGPT, est-ce qu'on connaissait le clitoris au Moyen Âge ? Est-ce que les ceintures de chasteté existaient au Moyen Âge ? Est-ce qu'on se souciait du plaisir féminin au Moyen Âge, etc. ? Bon, ChatGPT, on va spoiler, il s'est gouré sur toute la ligne. Oui, c'est satisfaisant, nous servons à quelque chose. ChatGPT fait comme tout le monde, il croit aux stéréotypes qui circulent. Et donc, si vous tapez d'ailleurs sur Google ceinture de chasteté, vous pourrez en commander facilement. Mais ça ne veut pas dire que ça existait au Moyen Âge. Oui, pour des pratiques particulières. Mais ça ne veut pas dire que ça existait au Moyen Âge. Et de la même manière, si vous posez des questions sur Wikipédia, sur ce genre de sujet, en fait, ça va être effectivement des stéréotypes et des lieux communs qui vont sortir et qui font croire que le Moyen Âge, c'est une période pendant laquelle le sexe était tabou et le plaisir rejeté. Alors, donc on va commencer de manière complètement cash. Ça veut dire que nous qui pouvons considérer que le clitoris, on l'a découvert au moment où on a découvert, vous savez, la figurine des JO 2024 ? En fait, c'est faux. Non, mais c'est vrai. On est d'accord ? Ben oui, évidemment. Donc, c'est là qu'on s'est dit, enfin, le clitoris rentre dans l'espace public. Pas du tout. Pas du tout. Mais ce qui est rigolo, c'est quand on demande à Chad GPT est-ce qu'on connaissait le clitoris au Moyen Âge, il répond, ah non, pas du tout, mais en revanche, les Grecs, dans l'Antiquité, connaissaient le clitoris. Ce qui est quand même stupéfiant parce que toute la médecine du Moyen Âge repose sur la science grecque. Donc, il y aurait eu une rupture de transition. Le clitoris est parfaitement connu au Moyen Âge. On connaît sa forme, on la décrit, on lui donne des petits noms, en général, qui proviennent de l'arabe, parce qu'ils ont plus d'antériorité dans l'étude médicale du corps que le Moyen Âge occidental. Je précise, on va parler ici du Moyen Âge occidental, celui qui est dans toutes les têtes. C'est de quand à quand le Moyen Âge pour ceux qui n'auraient pas retenu l'histoire ? Les dates académiques, c'est 476-1492, mais c'est un petit millénaire coincé entre la chute de l'Empire romain en Occident et la découverte de l'Amérique, enfin la découverte de l'Amérique, enfin bon, ce qu'on en dit, enfin bref, Christophe Colomb et tout. Ce sera un débat pour l'année prochaine. Voilà, la colonisation de l'Amérique et le génocide qui s'en est suivi. Enfin bon, les lumières de l'époque moderne, quoi. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là... Donc, ça veut dire que le clitoris, il est connu. On en parle assez peu dans les traités médicaux pour une bonne et simple raison, c'est qu'on sait parfaitement à quoi il sert, ou du moins on sait parfaitement que c'est par là que les femmes ont le plaisir sexuel, mais que le plaisir n'est pas une fonction. Et donc, on ne parle des organes que lorsqu'ils ont une fonction. Et le plaisir n'est pas une fonction. La deuxième raison pour laquelle on ne parle pas du clitoris, je vais vous l'expliquer, elle est très simple. Ou plutôt, non, elle est très compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on ne parle pas... Il n'y a pas l'homme et la femme au Moyen-Âge. Il y a le masculin et le féminin. Dans l'utérus de la mère, ce qui va déterminer que le petit bébé va être un garçon, c'est que dans les quatre humeurs qui doivent régir l'être humain, il y en a deux qui vont dominer le chaud et le sec, qui sont les humeurs de la force, du dynamisme et de la puissance. Et avec ce dynamisme et cette puissance, le fœtus expulse ses organes génitaux. Alors que la femme, elle est froide et humide, donc faible, et donc, elle n'a pas la force d'expulser les organes génitaux qui restent en interne. Conséquence, la femme est un homme raté. Mais deuxième conséquence, ça veut dire que le corps de l'homme et le corps de la femme sont strictement identiques. Et que la seule différence, elle est liée aux organes sexuels, mais qu'il y a une correspondance totale entre les organes sexuels, vagins, verges, ovaires, testicules, et que, parce que c'est simplement les mêmes organes qui ont été soit expulsés, soit sont restés à l'intérieur du fœtus. Alors le problème du clitoris, c'est qu'il n'a pas d'équivalent masculin. Donc on n'en parle pas. Enfin, assez peu. Enfin si, on en parle. On sait très bien à quoi il sert, etc. Et on dit que les matrones font des massages génitaux aux femmes pour les calmer, etc. Donc on sait, voilà. Mais ce n'est pas l'objet de traités médicaux en soi. Mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que déjà, la notion de genre au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui. Non. Primo. Et après, la deuxième question, c'est que je me dis, OK, au Moyen-Âge, on savait où était le clitoris. On a commencé à se faire une cartographie de l'anatomie, etc. Donc j'en conclue qu'on est plutôt dans la sphère de la médecine. Mais avant le Moyen-Âge, pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment on s'est mis à en parler et à voir ces traités-là ? Alors, si, on en parlait précisément dans l'Antiquité, mais assez peu, au bout du compte. Au Moyen-Âge, la doctrine médicale, c'est que... Enfin, la doctrine médicale se met en raccord avec la doctrine théologique. Et il est évident que le discours de l'Église chrétienne, c'est de dire que la seule relation sexuelle admissible est dans le cadre du mariage à visée de procréation. Bon. Donc évidemment, c'est forcément... Ça ne veut pas dire d'ailleurs... Enfin, ce n'est pas le problème que ça soit forcément entre un homme et une femme. C'est que les relations entre un homme et une femme qui n'ont pas de visée de procréation ne sont tout aussi interdites qu'une des relations sexuelles entre deux hommes ou entre deux femmes. Bon, mais alors ça, on n'en parle même pas. Donc, la relation sexuelle est à visée de... Celle qui est admise, celle même qui est positive, parce qu'il y a un regard positif sur la sexualité et sur le plaisir d'ailleurs, mais elle a visé de procréation. Or, on... Comment dire... La théorie médicale, c'est que pour qu'un enfant puisse être conçu, il faut que la femme jouisse. Il faut que même que l'homme et la femme jouissent en même temps. Et donc, on a donc des... Toute une théorisation du plaisir féminin, une attention au plaisir féminin à cause de la visée procréatrice. Et donc, on a une... Véritablement une... On a des traités qui parlent de comment, d'ailleurs, amener les femmes au plaisir et surtout, en fait, comment elles sont plus lentes. Et donc, il faut des préliminaires parce que sinon, ça ne va pas être en même temps et c'est compliqué pour la procréation. Et ça, pardon, je vous coupe, mais ça, c'est des religieux qui écrivent ça ? Alors, oui. Alors... Souvenez-vous, le Vatican, tout ça. Essayez de vous projeter. Des clairs, à tout le moins. Alors, attendez. Oui, c'est par là, c'est contre-intuitif. Hop. Pourquoi il y a ça ? Ah, bah... Ah, bah, il y a tout ChatGPT. Ah, bah, oui, il y a ChatGPT. Oui, ça, c'est pour vous prouver que je l'ai vraiment fait. J'ai fait des captures d'écran pour vous dire, j'ai vraiment posé les questions à ChatGPT. Bon, ça, c'est une histoire. Bon, je passe. Constantin l'Afrique. Alors, je reviendrai après sur la question de pourquoi et comment surtout on fait jouer à une femme en même temps qu'un homme, sachant qu'ils n'ont pas dans le même rythme, etc. Mais j'arrive tout de suite à la fin. C'est-à-dire qu'à partir du 18e siècle, on découvre l'ovulation et donc on découvre que la procréation est indépendante du plaisir. Et là, on ne s'occupe plus du tout du plaisir féminin. Alors, donc, le premier, en Occident, le premier individu à parler, à faire un traité sur le coït, c'est un moine qui s'appelle Constantin l'Africain et il s'appelle Constantin l'Africain parce qu'il provient de ces communautés chrétiennes résiduelles d'Afrique du Nord à la fin du 11e siècle qui ne se sont pas convertis, qui vivent d'ailleurs très bien avec le statut de Dimi dans le monde islamique. Bon, bref. Mais lui, il part en Italie du Sud, il débarque à Salernes où il y a une très forte école médicale, enfin, c'est un très grand pôle médical et comme il est arabophone, il se met à traduire des traités médicaux de l'arabe au latin et à partir de là, à composer lui-même, se libère des coïtous. Alors, quand il le compose, on est entre 1077 et 1087, il est moine au Mont Cassin. Et il explique dans ce texte que vous voyez ici, le créateur voulant que perdure fermement et de manière stable et ne s'éteigne pas le genre animal, etc., a fait en sorte que celui-ci soit renouvelé par l'acte sexuel de la génération de sorte qu'un si renouvelé ne soit pas complètement détruit. C'est pourquoi il a façonné aux animaux des organes naturels qui soient spécifiquement adaptés à cette œuvre en y introduisant une faculté si admirable et un plaisir si délectable qu'il n'y ait aucun animal qui ne soit très attiré par l'acte sexuel car si les animaux haïssaient l'acte sexuel, sans aucun doute, le genre animal périrait. Donc, une des justifications du plaisir, c'est que sinon, il n'y aurait pas de génération et de survie de l'espèce. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que Constantin l'Africain considère que l'homme est un animal, ce qui, à l'époque, est tout à fait scabreux dans la mesure où l'homme est créé à la ressemblance de Dieu et donc, on le met quand même à distance du règne animal. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la science arabe, et notamment ce grand médecin du début du XIe siècle qui s'appelle Avicenne, cette science arabe va être traduite au XIIe siècle en latin et là, pour le coup, on y pioche des bons trucs, comme vous avez dans cet extrait, pour deux préliminaires qui sont nécessaires pour que l'homme et la femme arrivent au plaisir en même temps afin de procréer. Il nous dit quand même qu'il faut ça pendant une heure environ. C'est très précis. Et qu'il faut jusqu'à... L'homme voit la femme passer de pâle à rouge. Que sa respiration devienne un court instant plus fréquente et qu'il sente sous ses doigts un léger soubresaut autour des parties du bas-ventre et des mamelles. C'est très précis. Tout à fait. Et c'est ce qu'on étudie dans le clergé occidental. Mais alors, ça, c'est intéressant parce que là, il y a eu une bascule. Ça veut dire qu'à un moment, il a fallu que le clergé s'empare de cette question. Mais avant cette période, le clergé, en fait, ce n'était pas son sujet. Donc, à quel moment il y a une bascule au sein du clergé pour se dire si ça reste son sujet ? La sexualité a toujours été le sujet du clergé. Alors, peut-être pas dans ce sens-là. Je me suis mal fait comprendre. Parce qu'on est quand même dans le tabou ultime. Donc, à quel moment ça se façonne, ça ? Sur cette dimension de la sexualité ? Moi, alors, franchement, la question, c'est qu'est-ce que l'Occident doit à l'altérité ? C'est-à-dire que, ce qui est très clair, c'est qu'au XIe siècle, des gens comme Constantin l'Africain, par exemple, se rendent compte du retard ahurissant de l'Occident en matière médicale et sa vente de manière générale. Et donc, à partir de là, commence, alors, en Italie du Sud, puis avec le phénomène de la reconquête des États chrétiens du nord de la péninsule ibérique vers le Sud au XIIe et XIIIe siècle, eh bien, il y a des phénomènes très intenses, en fait, de traduction d'abord de l'arabe au latin et puis ensuite, au XIIIe siècle, du grec au latin, c'est-à-dire qu'on redécouvre les grands anciens. Et c'est évidemment cette phase-là qui a permis à l'Occident de piller la science arabe, de redécouvrir la science grecque qui n'avait jamais été réellement complètement oubliée, mais qui avait été en partie occultée, et de se réapproprier tout ce savoir. Évidemment, il ne se borne pas à copier et à recopier, il fond du neuf avec du vieux, en quelque sorte. Et donc, par exemple, là, vous avez ce Pietro Dabano et son conciliator, bon, là, qui a également une dialectique, une pédagogie tout à fait spécifique sur l'émulation des femmes, voilà, qu'il a certainement tiré de... Alors, on compile différents auteurs et puis on produit de la nouvelle connaissance, en quelque sorte. On répand et puis on produit de la nouvelle connaissance. Mais il est très clair que c'est le produit de transferts massifs de savoirs qui étaient... Je ne sais pas si vous avez fait des... Même dans le domaine mathématiques, ou l'astronomie, mais si vous avez fait un petit peu de maths, les suites de Fibonacci, ça vous dit quelque chose, sans doute. Donc, Fibonacci, c'était un... un pisan ou un génois, enfin, un italien au XIIIe siècle, ben, sa soif de connaissance algébrique l'a poussé à partir au Maghreb. C'est là qu'il s'est fait sa connaissance fondamentale de la... en mathématiques et qu'il est ensuite revenu en Italie du Sud. Mais ça veut dire qu'au-delà de l'Occident de l'époque, les sociétés arabes, perses, etc., avaient déjà, en fait, commencé à explorer cette question depuis longtemps ? Oui, bien entendu. Mais on le sait bien, d'ailleurs, et c'est ce qui participe du stéréotype du Moyen-Âge occidental coincé, coincé sur ces questions-là. C'est qu'il est entre une antiquité... Il est temporellement vissé entre une antiquité qui est considérée comme un monde assez libéré sur le plan sexuel. Il y aurait à redire, mais bon, voilà, ça aussi sont des images et puis une époque moderne qui, à partir de la fin du XVIIe siècle, découvre le libertinage, etc. Mais il est aussi coincé géographiquement entre des mondes qui ont des cultures littéraires, d'ailleurs, de poésie également, célébrant tous les plaisirs et les plaisirs de la table, les plaisirs de la commensalité, les plaisirs de l'amitié, mais aussi les plaisirs du corps et les plaisirs du sexe. Et donc ça, c'est vrai que de ce point de vue... Alors, il y a aussi le fait que jusqu'au XIIe siècle, en fait, l'écriture est un monopole du clergé, l'air de rien. Enfin, jusqu'au XIe siècle inclus, ceux qui écrivent sont des moines ou des clercs, etc. Et qu'en revanche, se produit à la fin du XIIe siècle une sorte de révolution de l'écrit où l'écriture va envahir différentes sphères de la population qui en étaient jusqu'à présent éloignées. Ça ne sera plus un monopole du clergé. Donc des laïcs vont commencer à écrire, des femmes vont commencer à écrire et ne plus écrire en latin mais en vernaculaire. Et là, d'un coup, émerge, dès le XIIe siècle, toute une littérature de fiction, des fabliaux, des petites scénettes, des mini-pièces de théâtre, des romans, comme le roman de Renard. Et à peu près, 70% de ces petites histoires tournent autour du sexe, en réalité. Donc ça veut dire que ce savoir-là, en fait, au travers de ces écrits-là laïcs, suite à la fin du monopole de l'Église, il se diffuse dans toute la société. Donc est-ce qu'à l'époque, enfin, est-ce qu'à l'époque, là, on lit Avicenne, on lit ce qu'on a lu juste avant sur le coït, est-ce que ça, ça se diffuse dans la société ? Est-ce que les gens, est-ce qu'on sait ça ? Oui, très probablement, parce que, alors là, pour le coup, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui peut nous sembler paradoxal, l'Église prêche sur la bonne manière de faire le sexe, et y compris de, comment dire ? On a même une image de comment elle prêche. On l'a même, c'est-à-dire que l'Église représente l'orgasme. Oui, alors plus tard, l'Église a... Ah oui, je vois. Non, non, c'est moi qui ai fait un pont qui était un peu... Vous êtes allée un petit peu rapidement. Parce que je vois le temps qui passe. Ah, pardon. L'Église s'occupe de sexualité parce qu'il y a quelque chose qui est très clair pour tout le monde, et y compris les membres du clergé, etc., c'est que le plaisir fait durer le couple. Et que, l'air de rien, si le but, c'est que l'union entre un homme et une femme soit quelque chose qui dure, et bien ça, ça s'entretient. Et donc, pour des raisons qui sont aussi physiologiques, c'est-à-dire que les hommes doivent avoir une sexualité et les femmes aussi, sinon leur expérience de vie diminue. Bon, pour des tas de raisons, je ne vais pas entrer dans les détails, mais aussi que la sexualité et le plaisir partagé se font durer les couples. l'Église a un discours positif sur la sexualité matrimoniale et avec les métruques et ficelles pour entretenir le... Donc, avant même l'épanouissement d'un discours qu'on va dire pas tant populaire que ça, mais enfin, mettant en scène notamment des femmes... On a pas mal de sources quand même sur le plaisir et la valorisation du plaisir, certes, dans le cadre matrimonial, mais tout de même, à partir du XIIe siècle, c'est l'implosion, ça part dans tous les sens. Puis on a aussi de la documentation judiciaire qui s'épanouit et qui permet aussi, alors là, de voir ce qui était considéré comme une perversion sexuelle ou au contraire quelque chose d'admissible. Donc on a aussi le catalogue des normes s'étoffe beaucoup avec la révolution de l'écrit. Les mystiques en extase, on peut les voir du coup ? Alors du coup, oui, après le Moyen-Âge... Il faut que vous voyiez ça. La manière, en fait, à partir du XIIIe siècle, les femmes se sont spécialisées dans ce qui est de la vie religieuse, dans quelque chose qu'on leur a accordé enfin, d'avoir comme rôle dans l'Église, puisqu'évidemment, elles sont privées d'absolument tout, c'est la mystique. La mystique, c'est l'expérience physique de l'union avec Dieu. Et elles font des descriptions à partir du XIIIe siècle, du XIIe, avec Hildegarde de Bingen déjà, puis au XIIIe siècle, au XIVe siècle, avec Marguerite Porret ou Catherine de Sienne, on a des descriptions de ce que ça leur fait dans leur corps, à la fois une blessure et une jouissance infinie. Et au XVIIe siècle, quand on met ça, quand le Bernin décide de mettre ça en scène dans des sculptures, dans des églises, c'est des femmes en état d'orgasme. Donc, en particulier, vous avez à Rome, et je vous conseille vivement d'aller les voir, deux statues du Bernin qui représentent deux saintes mystiques, dont Sainte Thérèse d'Avila et sa fameuse transverbération, parce qu'elle a l'impression d'avoir une lance qui est plantée dans le cœur, qui sont des représentations de l'extase au féminin. Et en fait, c'est par le biais de la mystique que les femmes vont réussir le plus à parler du plaisir. Je voulais terminer, en fait, avec le fait que Catherine Meurisse, qui est une rescapée de l'horreur de Charlie Hebdo, cette dessinatrice, dans La Légèreté, qui est une bande dessinée formidable, elle raconte toute sa reconstruction. Et en fait, ce qui la sort de la dépression existentielle dans laquelle elle était, c'est la découverte à Rome de la beauté, mais en particulier des extases, des représentations du plaisir féminin en forme d'extase mystique. Donc, elle est marrante parce qu'elle trouve beaucoup partout et elle dit « Ah, mais ça jouit partout ! » Et qui montre bien qu'en fait, c'est ce qui raccroche à la vie. Et ça, en leur l'occurrence, au Moyen-Âge, on le savait déjà. Alors, il nous reste six minutes. Ce n'est pas beaucoup. Il y a quand même une dernière question sur... Quand on voit qu'à l'époque, il y avait des reines, il y avait... Enfin, j'aimerais bien quand même qu'on se projette ensuite derrière sur pourquoi, on en est là encore aujourd'hui, du coup, à se poser la question des droits, etc. Ça veut dire qu'il y aurait-il eu un recul et que finalement, au Moyen-Âge, les femmes étaient peut-être beaucoup plus en place. Mais d'abord, il y en a qui ont des questions, évidemment. Bon, alors vous êtes timide et vous n'allez pas oser parler d'orgasme. Oh, vous êtes... Bon, alors du coup, vous avez intérêt à en poser. Non, mais objectivement, qu'est-ce que ça veut dire de... Voilà, les représentations qu'on a quand on se dit on est revenu au Moyen-Âge, etc. Finalement, on se figure le Moyen-Âge comme une époque un peu barbare, mais ça veut bien dire que derrière, cette époque que vous êtes en train de nous décrire, il y a eu un recul. Je pense qu'on a besoin d'époques repoussoires. Quand on dit on est revenu au Moyen-Âge où ce truc, c'est médiéval, c'est parce que ça nous rassure d'identifier un contre-modèle. Le Moyen-Âge est une période qui, pour les femmes, du moins jusqu'au XIIIe siècle, était une période où les droits des femmes étaient nettement plus importants que dans la période suivante. L'époque moderne a inventé non seulement la chasse aux sorcières, la pudibonderie, a découvert l'ovulation et donc ne s'est plus occupée du plaisir féminin. Au XIXe siècle, on redécouvre le clitoris. On s'aperçoit que les femmes arrivent à l'utiliser toutes seules. On met un couvercle sur la redécouverte du clitoris au XIXe siècle parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Donc ça, c'est insupportable. Donc, en fait, je pense que l'idée, c'est qu'on a l'impression d'une linéarité de la progression des droits des femmes, une marche constante et progressive vers le progrès. L'histoire montre que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments au Moyen-Âge, au Xe ou XIe siècle, où les femmes avaient beaucoup plus de droits, d'expression de leurs droits, de leurs choix, de leur volonté, de leurs désirs que dans les périodes suivantes. Mais ça veut dire quoi, ces droits-là ? Elles avaient quoi ? Le droit de propriété ? Le droit de gérer seul leur bien, le droit de transmettre leur bien à leurs enfants, le droit d'hériter de leurs parents sans aucun tuteur masculin, le droit de vendre, d'aliéner, le droit éventuellement de se séparer sous certaines conditions, enfin, dans certaines raisons. Choses qui leur seront ensuite, à partir du XIIIe siècle, en grande partie, à cause du droit romain qui est assez misogyne, qui seront mis sous le boisseau. Donc ça, c'est une vraie leçon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès qui ne puisse être déjoué par l'avenir. Il n'y a pas d'acquis qui soit permanent pour les femmes. Ça, c'est une vérité de l'histoire. Mais ça veut dire aussi que dans l'histoire, il y a eu des moments où les femmes ont eu plus de droits. On s'étonne, je vois l'actualité, on découvre la question du viol dans l'industrie du porno. Au Moyen-Âge, il y avait des prostituées qui ont gagné des procès pour viol, ce qui est quand même assez incroyable en fin de compte. Donc elles ont réussi à convaincre un juge de condamner un client pour viol. Ce qui, on a l'impression d'un truc fabuleux. Et de fait, ça l'est, mais c'est peut-être aussi parce qu'entre-temps, entre le Moyen-Âge et nous, il y a eu une période où les choses se sont affaissées et affalées. Et ce que vous nous disiez en préparant, c'est qu'on a à l'époque, du coup, à partir du XIIIe, resserré l'autorité sur les femmes. On les a à nouveau considérées comme des mineurs. On a fantasmé, du coup, un peu tout ça et on combat toutes les gangrènes, je reprends vos mots, c'est-à-dire les hérétiques, les prostituées et on a rédit les lois sur les juifs, sur les sodomites. On est vraiment dans une période réactionnaire. Ça veut dire que, clairement, ce qui s'est ouvert derrière comme moment a été un moment de régression profonde. Absolument. À partir... Et c'est très concluant. On pourrait parler de convergence des luttes, ça irait bien. C'est-à-dire qu'au même moment qu'on augmente le contrôle masculin sur les femmes, au même moment on a des fantasmes de pureté de la société qui fait qu'on veut mettre au banc de la société les juifs, les distinguer par le vêtement, puis les mettre dans des ghettos. Au même moment, on expulse les prostituées des villes, on veut les mettre en dehors des enceintes. Au même moment, on poursuit la sodomie et l'hérésie. Donc, en gros, il y a une sorte de crispation avec une société qui se crispe. Un historien anglais qui s'appelle Moore appelle la naissance d'une société d'oppression et qui se développe, qui est accentuée ensuite par les crises monstrueuses que sont la grande peste de 1348, la guerre de Cent Ans pour une bonne partie de l'Occident, etc. Donc, évidemment, il y a des facteurs d'aggravation. Il y a une sorte de concomitance d'une société de contrôle d'une minorité sur des individus jugés autres et pour cette raison-là à dominer. Oui, toute ressemblance avec un autre moment au hasard n'est pas fortuite. J'ai deux questions. Depuis quand dit-on que l'orgasme correspond à la petite mort et les femmes étaient-elles maîtresses de leur orgasme ? Connaissaient-elles leur corps ? Qu'en est-il de la masturbation ? Alors, sur la petite mort très vite parce que dans l'Antiquité, on a des descriptions chez des poètes latins genre Catule, etc. de l'orgasme comme une sorte de petite mort où d'ailleurs on estime que les conversations les plus agréables sont celles avec son conjoint ou sa partenaire sont celles qu'on a après, comme une sorte de renaissance, de retour à la vie. Donc, la petite mort tout de suite. La deuxième question. c'est est-ce que les femmes sont maîtresses de leur orgasme à ce qu'elles connaissaient leur corps et la masturbation ? Absolument. Ce qui était très gênant pour les hommes. Alors, évidemment, on établit fortement par contre-coups tout un discours sur l'onanisme comme quoi. Pour les hommes d'ailleurs, pour les hommes, vous voyez, c'est toujours dans cette idée que l'homme est dominé par le chaud et le sec, la femme par le froid et l'humide. Donc, l'homme est dynamique, l'homme est énergique et donc, c'est cette énergie qui lui permet de transformer le sang en sperme. Voilà. Et il faut qu'il l'expulse parce que s'il le garde chez lui, ça ne va pas du tout. Mais s'il en expulse trop en même temps, c'est comme si on lui faisait des saignées. Donc, il se fatigue. Donc, il faut de la tempérance et il ne faut pas trop tirer sur le sujet. Donc... Ah, je vous avais prévenu. Donc, forcément, il faut se débrouiller toute seule. Il y a le discours sur la sexualité féminine de manière générale, en fait, elle est vraiment liée au rapport avec un homme. Dans la vision médiévale des choses, la relation sexuelle est forcément dissymétrique. On ne parle pas entre homme et femme. En réalité, c'est actif et passif. Et évidemment, dans une relation, la relation sexuelle qui est considérée comme saine, c'est-à-dire dans le cadre du mariage à visée de procréation, donc ça veut dire un homme et une femme parce que sinon, je ne vois pas trop comment on peut faire à ce moment-là. Et donc, l'homme est forcément l'actif et la femme passive. Et c'est pour ça qu'en réalité, dans des relations sexuelles entre hommes, le problème majeur, c'est que l'homme qui joue le rôle passif parce que c'est en fait contradictoire avec sa nature, et deux femmes entre elles, c'est juste impossible à imaginer. On n'en parle même pas parce qu'on ne sait pas. Là, toutes les catégories sont mélangées. Dans le droit, en fait, dans les condamnations de relations sodomites, comme on dit, eh bien, c'est l'homme passif qui prend le plus. Annick, on pourrait vous écouter encore des heures. Enfin, qui prend le plus dans la condamnation. Fallait bien qu'elle dérape à un moment. Franchement, merci parce que je ne sais pas qui parmi vous savait ce que vient de dévoiler Annick, mais c'est absolument primordial à mon sens. Je suis sûre que vous allez pouvoir épater tout le monde en disant mais tu savais qu'au Moyen-Âge, on connaissait très bien le clitoris, bien avant les JO 2024. Merci, Annick. Merci beaucoup. Encore, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada